HTV le live quelque part en Occitanie, c'est pour vous et c'est maintenant. Le premier reportage que l'on vous propose, une fois n'est pas coutume, direction la SPA, ils ont posé leur valise pendant ces trois jours, vendredi, samedi, dimanche, à Odisseum. Le rendez-vous était prévu à 8h30 du matin à la SPA de Montpellier. Là vous faites quoi ? Je me marque tous les chiots qui vont être mis à l'adoption, comme ça j'ai la référence et je peux directement sur mon listing les retrouver ou savoir quel chiot c'est, parce que s'imaginant les trois ils se ressemblent beaucoup, du coup il faut que je sache quel chiot je vais partir. Donc je vais me marquer, je vais essayer de me faire un petit mémo pour savoir quel chiot, si c'est un mâle, une femelle, s'il y a une différence, si c'est un mâle. Sous-titrage ST' 501 Ah bah c'est bon. Allez, prenez attention parce qu'il y a le docteur qui est là, ça va barder. Vous allez l'adopter ? Ah oui, c'est fait. Il ne le sait pas encore. Vous connaissez son histoire ? Je sais qu'il a été trouvé avec beaucoup de tics. Abandonné dans un carton. Donc il mérite une maison. Enfin, il mérite tous une maison, mais lui, on va en prendre soin particulièrement. Ça ne lui arrivera plus jamais. On va prendre un comportementaliste, enfin un dresseur. Parce que chaque fois que j'ai eu un chien, c'est mon deuxième. Troisième, pardon. C'est quand même spécifique le fauteuil. Il faut qu'il marche du bon côté pour moi. Il faut qu'il ne passe pas devant mes roues, sinon on a un problème. Et qu'il ne parte pas comme un fou, alors qu'il est attaché à moi. Donc oui, c'est un dressage spécial. Un minimum d'éducation. Voilà, c'est ça. Même plus qu'un minimum. Un peu plus. Alors Morgane, tu connais l'histoire de ces trois chiens ? Oui, ces trois chiens qui ont été récupérés dans la garrigue. Ils étaient pleins de puces, pardon, pleins de tics. Ils étaient en très mauvais état. On les a récupérés il y a quelques semaines. Donc c'est des chiots, ils ont six mois, chacun. Et voilà, ils viennent de la même portée. Et il y en a un qui est craintif. Oui, celui-là, qui est tout timide. Les autres, ça va. Il y en a un qui vient d'être adopté. Oui, Gus, c'est celui qui est au fond là-bas, qui vient d'être adopté par une famille. Et il reste encore les deux autres à l'adoption. D'accord, ils vont partir. Ils sont mignons, ils sont adorables. Ils sont pleins d'amour. Je vous présente Pixel, qui est à adopter. Alors Pixel, que c'est mal ? Un petit mâle. Il a été abandonné au refuge, du coup. Il y a un an. Et voilà, c'est un petit chien, donc ça va partir assez vite. Mais une fille déjà un petit chien. C'est tout janty, tout foufou. Il aime bien les autres chiens aussi. Il aime bien les autres chiens. Et les chats, je sais. Je n'ai pas testé aux chats, mais... Pas encore. Petit chien adorable. Adopté. Ça y est, elle est adoptée ? Oui, elle a été trouvée, elle. Oui, elle a été trouvée, on ne sait rien d'elle. Quel âge elle a à peu près ? Pas un an encore, mais bientôt. Vous l'avez trouvée où dans la gare ? Errante. Errante sur la voie publique. Mais c'est un amour de petite chienne. Franchement, comment on peut abandonner ça ? Elle est vraiment très, très gentille. Ça y est, tu vas pour une nouvelle vie. Avec une petite fille ? Oui. Voilà, tu vas avoir un joli prénom. Oui, j'espère bien. Et une jolie vie. Annie, alors avec l'été abandon, mais aussi des événements qui font que peut-être il va y avoir beaucoup d'adoptions. Oui, tout à fait. On remercie d'ailleurs la direction d'Odysseum qui nous ont appelés et qui nous ont effectivement donné cette opportunité d'amener des animaux pour les faire adopter. Et dans cette période qui est difficile, cette période estivale, ce n'est pas évident. Et donc on les remercie beaucoup et on est très contents d'être là. Alors ça marche bien, il y a déjà pas mal de chiens qui sont partis. Ça marche bien, il y a des chiens qui sont partis et il y a beaucoup de gens qui sont là. Donc ça va nous faire, comme on dit, de la publicité pour nos loulous et nos chatons et nos chats qui sont à la SPA. Alors les chats, on les a filmés. Les chats, ils sont derrière nous là. Voilà, tout à fait. Alors présente-les-nous. Eh bien ça, je ne sais pas comment ils s'appellent. Je ne sais pas leur nom. Mais il est magnifique. C'est un chat avec des poils longs. Il est adorable. Il est un peu craintif vis-à-vis des autres chats. Là, pareil. Celui-là, il est un peu craintif avec les autres chats. Et là, celui-là, il est beaucoup plus hardi. Mais il n'ose pas s'approcher parce qu'il a peur, tu vois. Et après, tu as les chatons. Là, il y a Magali qui les connaît bien. Et après, tu as les chatons. Voilà, tu vois, tu as les chatons. Alors ça, c'est adorable. Regardez-les. Regardez-les. Eh, ils sont terrés. Regardez-les, le petit roux là-bas. Il est génial. Il est génial. Là, ils ont soif parce qu'il fait très chaud. Donc il faut beaucoup leur donner à boire, tu vois, pour que... Alors, beaucoup de bénévoles sont venus t'accompagner. Beaucoup, beaucoup de bénévoles. On a la chance d'avoir une association où les bénévoles sont très nombreux et sont très compétents. Et donc, bien sûr, le personnel aussi est là. Et voilà, moi, je remercie tout le monde parce que c'est vrai que c'est des journées qui sont un peu fatigantes pour nous aussi. Et voilà, tout le monde est là et présent. En gros, combien d'animaux vont être présentés là pendant les trois jours ? Je pense une trentaine. Voilà, une trentaine pendant les trois jours, ce qui est bien. Et tu as l'espoir de les faire tous adopter ? Je pense que oui, grâce à vous. Cette semaine, nous mettons aussi à l'honneur un artiste royal. David Ribeira, bonjour. Alors, votre pseudo, c'est RECA. Alors, pourquoi ? RECA, c'est un peu la vie qui me donne ce pseudo parce que les copains, ils m'appelaient monsieur carré quand j'étais jeune parce que j'étais assez, on va dire, quelqu'un de ponctuel, toujours très carré. Donc, après, quand je me suis mis à taguer, à rentrer dans le graffiti, je cherchais un pseudo. Donc, j'ai pris RECA, je l'ai mis à l'envers et ça faisait carré. D'accord, ok. C'est plutôt le contraire, j'ai pris le carré, je l'ai mis à l'envers, ça faisait RECA. Je m'en perds. Ok. Alors, là où vous êtes en train d'exposer à Frontinia, à la salle ISO, pendant encore quelques jours. Ça m'a dit. Donc, le style, votre style, c'est graffiti, des tags ? Eh bien, ce n'est pas forcément mon style, mais en fait, moi, je suis autodidacte, donc j'ai toujours dessiné, donc j'ai un côté très dessin, très graphique, voilà, dans le dessin. Dès les années 90, c'est arrivé le graffiti et de par le graffiti, en fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la couleur. Donc, du dessin, j'ai évolué dans la couleur, donc j'ai commencé à retranscrire mes dessins en peinture, sur des toiles, et en parallèle avec le graffiti qui avait comme support de me faire évoluer dans la couleur. Cette exposition, elle est dans le cadre du réseau de festivals. Elle est dans le cadre du réseau du festival Cette Seuille, Cette Loisse. Qu'est-ce que c'est, ce festival ? Mais en fait, ce festival, il a pour but un peu de promouvoir des artistes, de les aider à évoluer, que ce soit musicalement et autour de la peinture. Et il nous permet, à nous artistes aussi, d'avoir une petite expansion hors France, on va dire, et de mieux se faire connaître et d'avancer dans notre parcours personnel artistique. Oui, alors effectivement, le service qui a géré un peu l'exposition m'a demandé, oui, de réaliser, de créer une plaquette sur les gestes barrières. Donc, j'ai repris une petite étoile de mer qui est assez commune dans la région et qui représente tous les mouvements et les bons gestes à appliquer en fonction de la présence du virus. Donc, avec un peu d'humour et de la créativité spécifique à la mer. Oui, complètement. Le but, c'était un peu de dédramatiser tous ces gestes barrières qui deviennent un peu anxiogènes aussi. Le fait qu'ils soient très répétitifs, que ce soit médiatiquement ou dans tous les lieux. Et en même temps, voilà, d'essayer un peu de recentrer l'idée de se protéger. Parce que c'est vrai qu'on finit par plus savoir ce qu'il faut faire tellement médiatiquement et politiquement, il y a des avis différents. Et ça devient très compliqué pour les gens de, mentalement, de se fixer sur quelque chose et de savoir ce qu'il faut faire. Et puis oui, il est temps, il est l'heure de retrouver notre ami Seb qui nous a préparé encore une succulente recette. Bonjour, je me présente Sébastien Pernin, deux fois champion de France de barbecue et meilleur burger toqué à Paris. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain cocotte cuit au four à bois. Pour cette recette, il vous faut 500 grammes de farine, 8 grammes de sel, 6 grammes de levure boulangère déshydratée, 400 grammes d'eau tiède et un petit secret, une cocotte de chez Tom Press. Allez, on commence. Mettre la farine dans un saladier, ajouter le sel d'un côté, le recouvrir de farine. La levure déshydratée de l'autre. Et ajouter l'eau tiède. Et on mélange. Une fois la pâte bien mélangée, on la recouvre d'un torchon et on laisse reposer toute une nuit. A demain ! Ma pâte a levé toute la nuit. Nous allons finir de la travailler. Farinez votre plan de travail. Décollez votre pâte. Bien la fariner. Et rabattre la pâte plusieurs fois sur elle-même. Mettre ensuite la pâte dans un torchon fariné. Et laissez reposer une heure environ. Une fois que votre pâte à pain a bien levé et que votre four est bien chaud, mettre la cocotte vide à chauffer. Farinez le fond de votre cocotte. Et mettre la pâte. Et mettre la pâte. Mettre le couvercle. Et enfournez pour 20 minutes à 250 degrés environ. Après ces 20 minutes de cuisson, enlevez le couvercle. Et réenfournez pour de nouveau 20 minutes. Bonjour. Je me présente. Sébastien Pernin. Deux fois champion de France de barbecue. Et meilleur burger toqué à Paris. Période de confinement. Alors est-ce que l'école est réellement finie ou pas ? Direction Frontignon où nous avons rencontré des élèves qui rentraient en classe. Voilà. On les accueille de 16h30 à 16h. Et après on les amène aux enseignants. Répartis par niveau. Et donc il y a entre 50 et 60 enfants le matin. Et il y a une dizaine d'enseignants. Donc ça fait un enseignant pour 5 ou 6. C'est vraiment du renforcement scolaire. Franchement ça se passe très bien. Ce matin ils font des petites révisions. Des cours par rapport à la période de confinement qu'ils ont. Et l'après-midi ils font pas mal d'activités. Et bien elle est contente de venir. Donc ça nous permet de... Comme cette année c'est un peu spécial. On n'a pas fait de vacances. Donc voilà c'est un petit moment que les enfants ils peuvent... Voilà font des activités. Donc une expérience positive. Vraiment positive pour nous. C'est une expérience qui est bien. Donc vous, vous avez mis votre fils mais pas votre fille. Alors... Surtout que c'est des jumeaux. Alors déjà parce que ça les sépare. Parce que c'est des jumeaux. Vu qu'ils sont tous les deux ici et qu'il n'y a personne autour. On ne peut pas les faire garder. Et puis surtout pour ICANN pour pouvoir un petit peu rattraper. Parce qu'il lui faut de la motivation et il n'a rien fait pendant le confinement. Difficile. Donc voilà. Donc ça le remet un petit peu en motivation dans son état d'esprit d'école. Parce qu'il y a quand même eu deux mois de confinement presque. Donc il y a une coupure. Et vous voyez les résultats ? Oui, 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 oui. Mais bon pareil il n'a pas trop de difficultés. Mais c'est surtout la motivation quoi. ... Alors des activités diverses. Alors l'après-midi donc les enseignants sont là le matin. Et l'après-midi donc ce sont les animateurs. La ville de Frontignan qui prend le relais. Qui les fait manger. Et qui va leur proposer toute une série d'activités. Qu'elles soient culturelles. Qu'elles soient sportives. De l'activité de loisirs. Des sorties. Voilà. C'est un centre de loisirs. Avec quand même la dominante scolaire le matin. Et tout ça entièrement gratuit ? Alors le matin c'est le renforcement scolaire c'est gratuit. Et l'après-midi c'est en fonction des revenus. C'est comme le calcul est effectué comme le centre de loisirs en fonction des revenus. Donc vous vous amenez pratiquement toute votre famille en renforcement scolaire. Oui. Voilà. Alors vous trouvez cette initiative très intéressante. Très intéressante. J'en profite pour remercier déjà toute l'équipe encadrante et éducative. La mairie. D'avoir mis ça en place parce que c'est super. Comment dire. ça soulage un petit peu les parents pour. Ça a été dur la période de confinement. De faire faire les devoirs. De vous substituer aux professeurs. Ça soulage. Comment vous expliquer. C'est à dire. On se dit pendant le confinement on a fait. On a fait ce qu'on a pu. Mais on n'est pas professeur. On n'est pas maître maîtresse. Donc on essaye d'aborder les matières comme on peut surtout. Mais pas d'une manière optimale. Donc moi je. Et grâce à cette initiative. Vous pensez qu'à la rentrée prochaine ils auront réatteint le niveau. Non. Ils n'auront pas réatteint le niveau. Ça il faut pas. Faut pas se leurrer. Mais au moins ça permet peut-être d'aborder des choses qui n'ont peut-être pas comprises ou pas vues. Parce que bon. On est. On est humains. On ne peut pas. On ne peut pas tout voir. Tout réussir à expliquer. Même si on a fait un cursus scolaire. Et puis surtout avec quatre c'est compliqué. Alors vous vous en pensez quoi de venir à l'école pendant les vacances ? Ça fait du bien. Après je ne sais pas quoi dire. Et toi ? Moi j'aime bien parce que je pars en sixième. Et du coup je ne rentrerai plus dans cette école. Et aussi parce que pendant le confinement il y a eu beaucoup de travail. Et voilà. Ça a été difficile tout seul ? Voilà. Et toi aussi tu viens ? Oui pour rattraper les choses que je n'ai pas pu faire. Et je pense que ça va bien m'aider. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour si vous avez fait plaisir. On a fini. On a perdu ma famille. on a perdu la famille. On a perdu ma famille. On a perdu ma famille. On a perdu ma famille. La négerne. Et bien voilà. Achetez et fais le live quelque part en notre Chili. C'est fini. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine. Pour de toutes nouvelles aventures. Portez-vous bien. Protégez vous. Aimez, likez, partagez, salut. et à la semaine prochaine, j'ai eu l'impression. Sous-titrage Société Radio-Canada